bonjour à toutes et à tous et on se retrouve du coup pour la suite de notre aventure sur pillar of eternity 2 alors du coup suite à vos demandes on va reprendre la suite de l'aventure et on va voir jusqu'où on peut aller donc on retrouve notre ami le signe noir j'ai un peu joué avec les options quand même parce que je voulais voir un peu ce qu'était possible avec ce nouveau ce nouveau jeu et tester un peu le multiclass c'était possible donc j'ai regardé un peu ce qu'on pouvait faire de comme personnage sympa et je pense que j'ai réussi à faire quelque chose d'assez efficace et d'assez fun en même temps donc on va jouer un mec un peu atypique on est sur un enchanteur donc un enchanteur qu'est ce que c'est c'est un multiclass barbare clairvoyant donc en fait on va être notre classe principale c'est clairvoyant ascendant donc c'est un mec un but lui même qui utilise la concentration comme tous les clairvoyants sauf que en fait tant que sa concentration n'est pas au maximum il a des malus donc le but c'est de faire monter sa concentration au maximum et une fois que sa concentration est au maximum il peut il peut faire des effets dévastateurs ces attaques font plus de dégâts etc et en échange de ça le fouet de l'âme donc la capacité qui est active pour monter la concentration du clairvoyant et qui fait que à chaque fois qu'il tape avec son arme ça monte la concentration cette capacité là reste active en permanence en fait alors que normalement ça se désactive quand la concentration est au max ce qui fait que du coup en permanence on a les effets d'étourdissement on a les effets d'amélioration des dégâts etc du fouet de l'âme même quand la concentration est au maximum et à côté de ça on est un barbare parce que du coup le barbare va nous permettre de taper très très vite de faire des dégâts de zone notamment avec la frénésie et en plus le petit effet qui se coule qui va bien c'est qu'on est un divin de la mort donc ça ça n'a pas changé vous voyez qu'on a toujours une tête un peu flippante et en fait le divin de la mort donc qui avait comme capacité particulière que quand il a peu de vie il tape plus fort ou quand il tape sur des ennemis qui ont peu de vie il tape plus fort et du coup le barbare va nous permettre également de travailler là dessus puisqu'il a lui-même des compétences qui font que quand il descend en tout 50% d'endurance et ben il est beaucoup plus efficace donc du coup le concept ça va être qu'avec les compétences de barbare on va pouvoir taper très vite et donc du coup en tapant très vite monter très vite notre notre concentration pour pouvoir utiliser les compétences de clairvoyant plus plus et une fois cela fait et ben notre barbare a le bon goût d'être cannibale parce que je trouvais que c'était super fun donc du coup il est cannibale ce qui veut dire qu'en fait il est capable de bouffer ses ennemis pendant le combat pour regagner des points de rage les points de rage c'est ce qui permet aux barbares de lancer ses compétences c'est comme c'est comme la concentration du clairvoyant et donc du coup bah une fois qu'on aura buté des gens on pourra recommencer en les bouffant et en tapant sur leurs potes avec nos compétences toutes fraîches rechargées donc du coup je trouve que cette combinaison est assez fun donc on va voir parce qu'elle est aussi assez difficile à jouer parce que du coup on va on va prendre beaucoup de dégâts et on va être en général assez souvent aux portes de la mort probablement donc on verra comment ça se passe et pour ajouter un petit peu plus encore de subtilité on va jouer au pistolet et au sceptre pourquoi au pistolet et au sceptre parce que le pistolet c'est la seule arme de compétences qu'on peut prendre qui fait qu'en fait on tire plus vite c'est à dire que la plupart des la plupart des compétences d'armes c'est vous frappez plus fort vous faites des dégâts supplémentaires vous frappez de zones etc mais en échange d'un temps de récupération plus long ce qui fait qu'on tape moins lentement ce qui est chiant parce que nous on veut taper vite pour monter notre concentration or le pistolet est la seule qui permet de taper vite et le sceptre associé à ça fait qu'en fait on canalise de l'énergie donc on fait plus de dégâts quand on a le sceptre mais par contre ça nous blesse nous aussi ce qui fait que ça va nous aider à gérer notre baisse de vie pour réussir à obtenir les bonus du barbare et du divin de mort donc on est sur un héros de berat dieu de la mort barbare clairvoyant cannibale un but de lui-même qui tape vite et qui s'auto blesse donc je pense qu'il y a moyen que ça soit assez drôle et à moyen qu'on meurt aussi assez vite donc on va voir si ça fonctionne ou pas du coup bon bah j'ai rejoué un peu le début mais j'ai pas été plus loin que dans le dans le premier épisode donc voilà pour la petite présentation du coup de comment va sangler notre partie n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du personnage on était bien sur la thématique du mec de la mort qu'il fallait pas emmerder donc voilà du coup c'est vraiment le mec de la mort qu'il faut pas emmerder et on était donc sur notre petite quête on devait chercher des des survivants de notre bateau donc j'ai juste été chercher la dame qui était sur le bateau la irena qu'on avait été chercher dans le dans le let's hatch et on va du coup continuer de fouiller un peu la zone donc on a toujours notre moite qui nous suit ça c'est classe alors ici on a deux personnes c'est vous le signe noir oui j'en ai profité aussi pour corriger la honteuse faute de frappe que j'avais fait dans mon nom dans le let's hatch donc voilà maintenant on s'appelle bien le signe noir pas le signe noir alors on a ici eldangrim qui semble être en bonne forme mais sa veste cirée est trempé il nous désvisage d'un oeil trouble et hilar donc lui visiblement il s'en est plutôt bien tiré vous vous êtes réveillé pile au meilleur moment on est en train de repousser des bâtards de boucaniers puis on s'est fait jeter dans les profondeurs glaciales des flots d'ondra son oeil pétille tandis qu'il vous adresse un sourire notable par sa remarquable absence de dents donc là on est sur le vieux loup de mer du bateau ouais ma grand enseigne aux pauvres bouvres comme nous qu'une petite dose de sensations fortes et bonne pour le coeur alors ma grand c'est un dieu enfin c'est une déesse d'ailleurs en l'occurrence déesse de la guerre du feu et de la transformation donc on n'est pas une prêtresse on ne peut rien dire le dernier ma granite avec lequel j'ai voyagé a failli perdre la raison à cause des épreuves de sa déesse donc ça ça vient du 1 alors les dieux eux-mêmes ne peuvent me briser je pense qu'on va dire ça d'autres pourraient penser que vous blasphémez en disant ça mais quand ma grand l'entend capitaine elle sait que la flamme brûle en vous oh que oui et ici on avait là qui nous demande si on peut retourner sur le bateau alors on va lui dire quoi donc on peut lui demander si elle est toujours ivre voilà pas l'air d'être particulièrement ivre ne devriez vous pas être en train de donner un coup de main par où devrais-je commencer on va lui dire de pas se laisser influencer par engrim n'est pas très gentil de votre part c'est vous qui avez décidé d'arracher ce marmot aux étendues sauvages reprochez plutôt à votre intendante de pierre d'avoir amené la petite poilue onglet grim tu m'as promis une bière ouais donc ok plus tard trésor onglet grim a soif lui aussi il se tapote distraitement la poitrine près du coeur un petit bruit sourd et métallique émane de dessous la veste du prêtre ok très bien donc on a deux survivants ici qui sont plutôt bien sortis des événements clairement alors allons voir ce qu'il ya de beau par là ok donc là on quitte la zone donc du coup on va pas y aller tout de suite où est la carte chemin est donc ici on avait une grotte qu'il fallait qu'on aille voir un peu ce qu'il y avait de beau là-bas j'avais pas été du coup on vérifie que j'ai rien oublié sur la plage mais je peux pas descendre plus bas apparemment j'avais déjà fouillé ses corps je crois vérifier ouais ok donc rien de plus là donc on a trouvé trois personnes en vie c'est déjà pas mal on a aussi trouvé plusieurs âmes donc bon on va aller voir dans la grotte s'il n'y a pas des gens bon je pense que ce sera un petit un petit événement de combat et on va aller jeter un oeil alors à quoi ressemble cette grotte marine normalement même s'il y a un combat et que le chargement galère un peu parce que mon pc est plutôt jeune la pause automatique devrait faire son job donc on ne voit rien pour l'instant on va avancer j'espère qu'on va pas trop tomber sur des pièges parce qu'on n'a personne de super fou alors furtivité appuyer sur la touche alt pour faire passer en mode furtif ouais alors on est pareil on n'est pas on n'est pas trop dans le délire furtif pour le coup mais bon vu que le tuto nous le dit on va le faire que ce soit moi ou que ce soit ered ered je l'ai passé en full combattant pour qu'il prenne la première ligne nous on va être un genre de deuxième ligne prêt à prendre des coups mais on n'est pas on n'est pas là pour résister en front on est là pour faire du gros dps alors on trouve du matériel de réparation une torche du grot de marin et des biscuits de mer morale de l'équipage du navire moins 20 enfin peut-être falloir qu'on nourrisse notre notre équipage intéressant ici un espèce de truc des bolets vérolés ok ça donne pas très envie continuons d'avancer on reste en furtif on va voir un peu ce que nous ce que nous prépare le jeu on va pas le forcer pour l'instant c'est bien quand même cette grotte ah voilà alors qu'est ce qu'on a des scarabées des grottes ok donc on voit là autour j'imagine leur portée et ce qu'ils regardent donc si on veut rester furtif il faut qu'on reste en dehors de cette portée en toute logique nous on s'en fout un peu de rester furtif réellement on va juste s'en servir pour s'approcher un peu se placer et on va essayer de lui mettre un coup critique intéressant pour commencer et c'est magnifiquement raté donc lui il sort de sa furtivité et il rush et ici donc on va rentrer en frénésie et là du coup on devrait être capable de taper beaucoup plus vite alors sauf qu'il faut qu'on recharge notre pistolet c'est un peu lamentable et là on va un peu retourner celui qui nous prend un revers voilà donc là on n'est pas encore au max de concentration on a raté quelques coups malheureusement ouais on rate nos coups ils ont 24 on a très peu de chance de les toucher c'est con il va falloir que je regarde ouais si je peux pas leur dire d'attaquer automatiquement aussi parce que c'est un peu con on n'est plus en frénésie on n'a même pas réussi à recharger notre 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 concentration c'est un peu triste c'est quoi ce truc là communion de la chair ah oui on peut bouffer on peut bouffer un truc mais pour l'instant c'est pas trop dans le thème on n'a pas besoin non plus de de s'exciter là dessus alors pâte en chitine on trouve des pâte en chitine ok très bien donc on a pris un peu de dégâts pour l'instant notre notre système n'est pas enfin notre thème n'est pas idéal on dirait on va voir si ça s'améliore je l'ai testé pendant le combat sur le bateau ça marchait plutôt bien mais j'imagine que ces trucs là avec le pistolet on avait du mal à les toucher alors ici on a un squelette fort bien on va encore avoir du mal puisqu'on est en perforant si je ne m'abuse avec nos trucs on l'a touché cette fois on va essayer de le renverser direct avant qu'il nous... ah ok bon bah du coup on l'a désintégré il était plus fragile que les petits trucs donc on a un bouclier intermédiaire et un sabre parfait il a sa torche et son sabre plus ou moins magique toujours et d'air je me gourde touche ces tabulations que je voulais faire donc là il y a un cadavre et en bas il y a des plantes on va chercher les plantes du corail de grotte très bien donc faut pas hésiter à ramasser un peu tout ce qui traîne parce que ça peut servir pour faire des recettes ou des trucs en artisanat un revenant j'imagine que c'est un peu plus violent qu'un squelette ce truc et puis ils sont nombreux en plus pourquoi je vais au cac moi j'ai pas bien compris ce qu'il fout là bah oui du coup tu t'es fait repérer forcément ok alors changeons un peu de tactique ici on tape toi tu remets toi avant d'attaquer mets toi en frénésie voilà parfait c'est parti pour un coup donc là vous voyez on a touché on a fait quand même 24 de dégâts et on est direct quasiment full en concentration je crois que c'est 32 notre max je vais voir si on peut trouver ce truc là est ce qu'on peut voir volonté non c'est pas ça la concentration max je la vois pas je sais pas comment on fait pour voir le maximum de concentration donc on verra donc là on a réussi à le retourner c'est parfait donc on est à 35 voilà là on est au max vous voyez on est à 35 et vous voyez que notre compétence nous coûte 0 maintenant ce qui est quand même assez intéressant quoi là où elle nous coûtait 10 avant donc on est tout à fait capable de d'utiliser nos compétences gratuitement quand on est quand on est au maximum de concentration ce qui est quand même plutôt bien non je t'ai dit d'attaquer et pas de bouger il faut que je me réhabitue un peu à l'interface aux boutons et tout donc je vais faire quelques misclic au début je suis désolé ok donc ça c'est fait ça s'est plutôt bien passé pour le coup on a trouvé des os de vaisseaux alors avec un os avec une âme très bien et ici on a un pistolet et un bouclier on va regarder mais je pense que le pistolet est pas meilleur que celui qu'on a bon c'est un pistolet de base qu'on a donc pas de souci là dessus et il y avait donc un cadavre avec une note toujours aucun signe de benwet combien de temps allons-nous attend l'humidité a déjà abîmé la moitié de notre prise et tenez votre saleté d'automates en laisse il traîne autour de ce cristal il me regarde de travers ah on a une saloperie d'automates qui traîne alors ici on a un coffre je suis pas sûr que l'un de nous soit suffisant alors du coup difficulté du verrou 2 on a un en mécanique personne dans le groupe nous aide donc on a un et on a cinq crochets ok est ce que lui est mieux je crois pas trop non il a zéro avec moi j'aide de 1 donc bon on va tenter de crocheter on va voir si ça passe on a réussi parfait et on trouve une redingote valienne ok une potion de guérison et un peu de thune la redingote donc pas pour lui peut-être pour nous qu'est ce que ça fait de beau armure intermédiaire non ça c'est l'armure de maille pardon un vêtement simple c'est ce qu'on avait à de base c'est lui qui l'a ramassé c'est ça vous me dites non l'inventaire est commun où est ce qu'elle est elle est là alors vitesse de récupération plus 0% 3 d'armure nous on a pris une armure de cuir histoire de quand même pas être totalement à poil même si ça augmente un peu la récupération on peut se permettre avec nos bonus d'attaque on va aller un peu par là en courant et après on va repasser en furtif bon pour l'instant ça se passe pas trop mal tiens j'ai pas vu qu'il y avait un truc là ah sérieux faut aller à pied jusque là bon bah on va aller à pied jusque là ok tout ça pour ça c'est quoi le délire faut qu'on soit tous les deux là bon bah sortez du mode furtif tant que vous y êtes je sais pas pourquoi je ne peux pas le voir ah ok faut que je me rapproche d'accord des petites fermes zigzag rapidement entre les coraux alors ici on a plein de monde squelette 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 ok donc on a vu que les squelettes de base c'était pas ouf quoi alors avec lui on va tenter un renversement et avec lui on va se rapprocher et on va tenter un petit coup dès qu'on verra que ça commence à être tant d'axes donc là ils l'ont vu nous il nous a pas vu donc on est parti pour une petite attaque alors là l'engagement on voit qu'il y a une petite flèche rouge je vous passe le délactif ciel ça veut dire qu'en fait quand on est au corps à corps vous voyez qu'également normalement Eder si j'arrive à le montrer ouais je peux pas le montrer il a un cercle autour de lui ce squelette là on a un aussi en fait tout ce qui est dans ce cercle s'ils essaient de s'éloigner d'Eder, Eder gagne une attaque gratuite dessus et moi si j'essaie de m'éloigner il gagne une attaque gratuite sur moi on voit que le petit bouton de déplacement est rougi c'est ça que ça veut dire en fait ça fait que les ennemis peuvent tenter de t'empêcher de t'éloigner tout simplement alors le pistolet est en train de le squelette est en train de recharger son pistolet il fait hyper mal le mec le teuf quoi mais on fait hyper mal aussi donc ça tombe bien alors on a trouvé quoi un marteau de guerre un sabre plein de bouclier ok très bien alors sachant que pour reprendre le système d'engagement on peut engager qu'un certain nombre d'ennemis simultanément donc s'il y a dix mecs autour on peut pas engager les dix mecs quoi alors ici on a un cadavre on va aller voir ça une petite arbalète une armure de cuits principi qui est la même a priori que celle que j'ai déjà faire des petites sauvegardes rapides de temps en temps ça me paraît nécessaire dans ce genre de jeu on a une chauve souris des mers ok je pense que c'est pas ouf immunité aux maladies ouais oh putain par contre ça trace il y en a plusieurs elle va nous voir donc on va hop là elle nous a esquivés en même temps 22% de déviation ça pique donc là on va faire une déviation dans sa tronche raté mais faut que je pense à sortir de du mode furtif en fait quand j'attaque putain il est balèze ce con on va quand même lui lancer une petit truc même si on n'est pas voilà même si on n'est pas fou là voilà donc ici c'est fait là on va essayer d'aller renverser celle là donc nous on recharge un pépère pas de stress on touche plus facilement avec notre il a beaucoup de vie ce truc là on va bouffer le machin est ce que je peux cliquer dessus ouais merci donc pas de souci on bouffe tranquillement pendant qu'on mange voilà donc on a regagné de la vie et en plus on a regagné des points de rage vous voyez on en avait plus qu'un on a de nouveau deux ce qui nous permet de re-rentrer en frénésie en fait alors toi par contre pourquoi tu attaques plus je ne sais pas c'est complètement con donc attaque hop et nous on y va aussi hop là mais continue à t'attaquer qu'est ce que tu fous t'es con ou quoi on n'est pas encore au max ici donc on recharge voilà donc quand on les prend à revers ça fait des bons bonus donc la bonne nouvelle c'est que quand on bouffe un ennemi on bouffe pas son loot ça c'est très intéressant alors continuons d'explorer ici on a une sortie très bien donc on va pas aller tout de suite on ira voir plus tard il nous restait il nous restait un petit bout à explorer du coup de l'autre côté peut-être même par ici sympa parce que le mec on lui a pris son armure du coup il est tout nu le cadavre c'est sympathique il y a une magnifique ombre c'est vrai qu'être furtif avec ça c'est quand même tendu béodule alors lui ça a l'air d'être un... alors maudit pirate condra offre vos hommes souillés en pâture aux poissons béodule toujours vivant et enclin à rabaisser son petit monde à ce que je vois ok donc il y a un pote en tout cas maintenant on a un maître d'équipage il ne nous manque plus qu'un bateau et d'air je vois aussi que le cadavre que nous transportions sembra un bla plus ru... non je suis ravi de vous revoir mais prenez garde de vous poser le pied je me suis mis dans une drôle de situation mais qui s'y t'arrive ? j'ai tenté de me frayer un chemin sans perdre une jambe ou me retrouver avec du poison plein le visage ah ok il y a des pièges très bien alors qu'est ce qu'on peut dire on a un en mécanique donc on peut dire qu'on s'occupe des pièges on a suffisamment de perception on peut dire je les vois je vais vous guider pour les contourner on a suffisamment d'intelligence et de tour de passe-passe on peut déclencher les pièges à distance avec quelques pierres on va faire ça vous démaississez les pièges au son du claquement dedans de métal et du clic-cli des dards une fois la cacophonie terminée, béodule écarte les doigts de ses yeux pour jeter un regard et vous adresse un large sourire c'est astucieux mais heureusement qu'aucun de ces pièges n'était de nature explosive j'ai pas dit que Kaden Green m'aurait adoré ça donc vous voyez que selon les capacités on peut vraiment faire plein de choix différents pour régler un problème c'est assez sympa il n'y a que des chauves-souris et des cadavres purs dans cette caverne vous avez trouvé quelqu'un d'autre ? on va lui dire qu'on a fait un feu de camp puisque c'est tout à fait vrai on a fait un feu de camp ah et visiblement c'était le dernier à trouver non ? ah non ok il disparaît on a des niveaux alors on va faire le niveau d'Eder comment ça se passe la montée de niveau ? assez classique on a un point de compétence et un point de compétence passif alors lui je pense que athlétisme est assez dans le thème si on a quoi ? chimie arcane, furtigité bof, mécanique, tour de passe passe non athlétisme ce sera très bien pour lui intimidation roubler 10 histoire on va monter un peu l'histoire et on peut choisir une compétence donc du coup ça c'est ce qu'on a déjà entraînement monastique à main nue non coureur véloce plus rapide et agile bonus défensif contre les attaques de désengagement ok un jeu d'armes supplémentaire beauf tiens on a quoi ici ? le combattant se concentre intensément sur son entraînement ce qui améliore sa précision c'est pas mal ça mais là on peut pas encore parce que c'est niveau 2 ça on peut prendre un truc comme ça ? non on est toujours sur cette ligne là nous on est pas vraiment niveau 2 en fait on était niveau 0 maintenant on est niveau 1 même si c'est marqué niveau 2 là ok donc du coup on va prendre ça plus de précision je pense que c'est pas mal pour un début et on est ok pour Eder annuler le passage au niveau 2 non ? bah non ? ah non faut que je fasse le suivant là c'est ça ? ok très bien donc à nous alors améliorer vous pouvez maintenant améliorer vos capacités une fois par combat vous pouvez utiliser améliorer sur une capacité active pour la rendre beaucoup plus puissante vous pouvez aussi utiliser améliorer sur vous-même pour recharger une partie de vos ressources de capacité ah donc ? pour améliorer une capacité cliquez sur améliorer puis sectionnez la capacité de vous souhaiter améliorer pour restaurer des ressources blablabla une fois par combat et une nombre de fois limité entre les repos d'accord pourquoi pas alors du coup nouf nouf on a gagné de l'athlétisme tour de passe-passe furtivité euh on va prendre tour de passe-passe on a vu que c'était assez assez utile donc on voit que là on a le calcul de de aide au groupe sur ce truc là tour de passe-passe 4 parce qu'on a 3 sur soi plus 1 avec l'aide au groupe ok euh on va prendre quoi ? de l'intimidation de la roublardise compréhension bluff on va partir sur l'intimidation c'est assez en thème avec notre personnage pour l'instant alors du coup au niveau des compétences donc on peut prendre des compétences de clairvoyant ou de barbare hein bien sûr on a qu'un seul point ils sont pas fous donc là vous voyez qu'il y a une compétence que j'avais repéré qui fait qu'on fait plus de dégâts quand notre endurance est inférieure à 50% donc ça c'est assez intéressant dans le dans le thème on a également un truc qui effraie les ennemis bon ça c'est un peu moins utile on a les mêmes compétences également qu'avait Eder un coureur véloce un truc à mains nues et puis plus d'armes donc c'est pas trop dans le thème on va regarder un peu côté clairvoyant ce qu'on a plus de pénétration des sorts un bonus de volonté des affections plus longues les trucs standards à mains nues machin sinon on a aussi frappe oculaire donc là on peut aveugler les ennemis c'est pas mal on peut effrayer une cible aussi avec ça donc ça ça libère une décharge électrique autour des alliés enfin autour d'une cible alliée pour faire des dégâts mais ça fait des dégâts à tous les personnages donc aussi aux alliés en fait je pense ce qui est pas forcément top on a le champ antipathique on crée une manifestation physique entre nous et la cible ok alors on inspire un allié ou alors on murmure la trahison pour quelqu'un on peut se permettre de prendre des compétences un peu chères mais bon pour l'instant il coûte toutes 10 on va prendre le truc qui permet de faire plus de dégâts quand on a peu d'endurance comme ça ce sera fait et on pourra chercher des compétences un peu plus chères en concentration au niveau 2 étant donné que justement on est on a plus de concentration en étant un ascendant alors on a ce truc là du coup qui permet d'améliorer renforcez vous pour recharger la moitié de vos ressources renforcez un sort ou une capacité afin d'en augmenter le niveau de puissance ok bon pourquoi pas pourquoi ce baril on peut l'attaquer je ne sais pas bah vous pouvez aussi regarder dedans mais admettons ah on a détecté un piège très bien on peut cliquer dessus j'imagine pour le désactiver ouais on a neutralisé le piège bien joué il y a un autre piège sur le coffre est-ce qu'on en a ? on va essayer de le désactiver également ça passe on va faire une petite sauvegarde quand même et du coup on va ouvrir le coffre alors on a trouvé un plastron et des perles dont le nom signifie les dents d'andras ok alors est-ce que l'armure est plus intéressante je ne pense pas elle est où ? j'ai du mal avec l'inventaire donc pas pour nous non mais pour lui ouais non lui il a déjà une armure de plate enfin un plastron et en plus ça lui donne des compétences spéciales donc on va garder ça pour éventuellement d'autres personnes on va repasser en furtivité parce que s'il y a des pièges normalement on a des bonus de détection quand on est en furtivité assez grande cette grotte alors qu'est-ce que ce truc ? ah c'est le fameux automate dont parlait la note très bien on va essayer de rester à une distance raisonnable pour l'instant on va aller voir un peu ce qu'il y a d'autre donc ici on va peut-être voir s'il y a peut-être des objets pour neutraliser l'automate alors ici on a du grog et des crochets ok très bien là on devrait recouper sur le truc on va y aller vérifier qu'on a pas oublié de notes ou de trucs qui nous dirait oui l'automate vous pouvez le neutraliser en faisant ci on peut pas se déplacer un peu plus vite que ça là on avait fait le tour donc bah du coup non il nous reste l'automate à aller taper donc on va aller le taper puisque c'est si obligément demandé alors il nous voit donc on va aller taper sur sa tronche on va essayer de le renverser il va nous voir voilà il va s'approcher donc on va tenter de le renverser nous on rentre en frénésie directe avant toute autre chose et on attaque bah toi t'attaques t'es gentil t'as pas fait ton renversement j'ai l'impression donc tu vas le faire du coup voilà on a réussi à le renverser donc on va pouvoir le taper beaucoup plus efficacement on peut augmenter notre précision mais bof on va prendre ça par contre on va activer ce truc là qui fait donner des grands coups circulaires pour gagner de la pénétration sur un mec comme ça avec une armure et tout ça me parait pas mal voilà donc là on va recharger hop tranquillement pendant qu'Ader se prend des grosses tatanes tenter des petits coups qu'on rate la vache comme on rate nos coups on va peut-être essayer d'aller se placer sur le côté on va le renverser aussi voilà on va essayer de le prendre un peu à revers comme ça ah non mais par contre il faut continuer à d'attaquer quand il lance des compétences parce que sinon voilà donc là on a 46 de concentration c'est pas encore suffisamment on est pas encore au max je crois que je cherche si vous savez à tout hasard où est-ce qu'on peut voir la concentration max je sais pas trop c'est pas marqué là en fait on va lui lancer un petit sort psychique même si à priori je pense que c'est pas trop dans le... c'est un automate donc... oh ça a fait le job qu'est-ce que cette machine à tuer métallique fait tout seul dans une grotte ? elle médite ? ouais bah je suis assez d'accord alors on a trouvé de la mixine ok et un genre d'alcool parfait une dizaine de peintures moisies et sans valeur salines contre le mur par les bouteilles brisées et du bois pourrissants c'est bon ça va être difficile de nettoyer ok alors voyons voir ici on a un cadavre un anneau de protection mineur parfait et là on a un parchemin d'éventail de flammes donc le parchemin nous sert à rien pour l'instant par contre l'anneau plus 5 de robustesse, plus 5 de réflexe, plus 5 de volonté on va le filer à aider il y a moyen que ça lui serve quand il sera au combat bon bah plutôt rentable cette petite grotte là pour un premier donjon on va essayer d'aller par là voir ce qu'il y a dans le passage sous-marin là on peut voir là la concentration en fait 20 sur 50, ok donc j'ai 50 de maximum maintenant la vache ça a presque doublé quoi alors c'était où le truc là ? ah c'est là les eaux de la région brillent d'un bleu étrange et la lumière se reflète et fait scintiller la grotte vous distendez à peine une ouverture dans le mur de la caverne là où l'eau s'écoule vers l'avant alors le tunnel semble s'étendre sur une courte distance avant de bifurquer brusquement mais vous n'en voyez pas l'issue alors on peut envoyer quelqu'un en éclaireur ou y aller à la nage bon on a Eder qui est assez bon en athlétisme donc on va tenter l'aventure est un travail épuisant en plus des risques mortels pris au combat les aventuriers doivent escalader les murs traverser les rivières et sauter à travers de gigantesques fossés une fois par rencontre les personnages avec athlétisme peuvent utiliser second souffle pour récupérer de l'endurance ok très bien donc on va essayer d'envoyer Eder en avant en éclaireur Eder pas dans la bonne allure fendant l'eau avec confiance un peu avant la fin du tunnel Eder trouve un espace pour remonter pour respirer grâce à cette halte reconstituante la traversée du tunnel ne devrait pas te faisais trop de soucis donc il fallait un athlétisme il avait 3 donc ça passe du coup on y va des poches d'air fournissent un répit bienvenu alors que vous traversez les 3 conduits immergés vous arrivez au bout du tunnel sans effort vous remontez dans ce qui paraît être une nouvelle grotte plus petite où les rayons du soleil sont filtrés par un orifice perçant la roche ok on a trouvé une nouvelle grotte parfait donc il y a des trucs à ramasser déjà ah et en fait on peut retourner là ou sortir ici c'est tout ce qu'on peut faire donc on va sortir et voir comment ça se passe alors on a trouvé une âme euh non je veux pas la voler c'est une âme c'est pas n'importe quoi on va lui parler pirate noyé je lui avais dit de ne pas ramener ce truc ici je le sentais pas mais non personne a osé lui dire quoi que ce soit sur sa chère technologie animantienne cadeau spécial incontact qu'il disait et voilà que ça agit bizarrement il me fout les jetons vous le sentez aussi pas vrai comme si ça pénétrait votre âme ses yeux injectés de sang vous dévisage elle secoue la tête et reprend son activité visiblement elle a pas compris qu'elle était mortelle je me suis enfui ici j'en avais marre qu'il me recev et puis je me souviens plus enfin vous êtes avec Benweth je ne vous ai jamais vu mais il a engagé une tripotée de nouveau dernièrement pas facile de tout suivre alors ce petit crétin qui veut s'accaparer mon navire la prochaine fois que je croise votre patron il va y passer euh on va lui dire quelle technologie ah ouais un matelot l'a piqué à ces enfoirés de velliens coiffés comme des fanfarons sur leur vaisseau tout chic on leur barbotte constamment du matos ok bon rien de plus intéressant euh on va lui dire que le récit a coulé son bateau je me souviens vaguement d'un bateau et de hurlements il sait comme ça mais on devrait rester ensemble ça me paraît tout indiqué disons qu'à part vous il n'y a pas grand chose je pourrais vous donner un coup de main translucide alors on va essayer de jouer vraiment le héros de Berat qui ramène les âmes qui laisse personne se foutre sur son chemin s'il peut l'éviter mais qui essaie quand même d'être assez sympathique pour aider les gens qui sont morts plus ou moins par accident alors je suis un gardien je vais m'occuper de vous et de votre translucidité on va faire ça quel rabat joie vous faites on va s'amuser comme des petits fous il quitte son épave et commence à vous suivre donc c'est la troisième âme qu'on ramasse avec deux noyés de notre propre bateau alors ici on trouve un pistolet lambda et puis un petit peu d'équipement ok bon bah c'était pas mal j'imagine qu'il doit y avoir quelque chose à faire avec les âmes mais pour l'instant on n'en sait pas plus donc on va du coup comme on avait terminé notre quête on va vérifier qu'il n'y avait rien d'autre on va retourner au feu de camp du coup oui on traverse on va retourner au petit feu de camp et on arrêtera ce premier épisode là je sais pas trop sur quoi me fixer pour le format donc n'hésitez pas à me dire si vous préférez plutôt des épisodes d'une trentaine de minutes comme là ou des épisodes un peu plus long parce que c'est quand même une aventure qui va probablement durer un moment donc du coup voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires j'imagine qu'on va avoir vu qu'on a réussi la quête on va avoir retrouvé tous ceux qui sont encore en vie en tout cas on va pouvoir avoir un petit event une fois qu'on sera au feu de camp hop là alors nous allons avoir besoin d'aide pour rebâtir le défi que savez-vous donc en gros j'ai trouvé de l'aide non loin d'ici donc il va falloir qu'on parte je pense et Otas bon bah il va falloir qu'on explore l'île mais c'est pas la priorité on va voir un peu si les gens n'ont pas des trucs à nous dire donc il a trouvé des provisions, très bien il a repéré des esprits de type banal, rien qui nécessite vos talents est-ce qu'il a vu d'autres survivants ? Non est-ce qu'il connaissait-il ? bon rien de spécial et elle, sa jambe, comment ça va ? rien de spécial non plus ok donc ça veut dire que du coup la prochaine étape est effectivement de partir puisqu'a priori le seul chemin, je vais vérifier la carte là du coup on a fouillé, le défi on pouvait rien faire ici on a fouillé donc on a le chemin est qui nous attend ici donc du coup on va s'arrêter là pour cet épisode et lors du prochain on ira voir ce qu'il y a au niveau du chemin est donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous a plu à mettre un petit j'aime, à me dire ce que vous en pensez dire ce que vous pensez de notre perso est-ce que vous mettez les paris sur le fait qu'on va crever très vite ou si la combinaison vous semble intéressante et puis dans tous les cas je vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous